Très bien. C'est le jeu doudou. C'est votre jeu doudou préféré. Donc, qu'est-ce que j'ai dans la mise à jour ? L'eau, maison, lueur, étoilée. Et on parlait de pyjama hier. Ah ouais, Goma ! On parlait de pyjama hier. On a des pyjamas dans Disney Dreamlight Valley. Beauté. Passe une soirée douillette. Mets-toi à l'aise dans un pyjama soyeux de Dreamlight et de pantoufles zip. Je veux les pantoufles zip. Après ça, prépare du popcorn. Allume ton projecteur d'étoiles. Et prélasse-toi sous les étoiles scintillantes. Débloque un nouveau look exclusif pour Belle dans ce lot. Ainsi qu'un style de rêve pour maison et bien plus. À poil ! Merci à Garen pour le self-gift à Margot. Merci beaucoup. Salut Hortès. Elle est trop belle dans sa robe verte là. Incroyable. Et je veux ce futon à baldaquin et rose là. Beauté. Ok. Voilà. Attends, je crois que j'avais baissé le son du jeu. Ah, mais oui, c'est ça. J'avais baissé le son du jeu parce que j'étais en call professionnel et que j'entendais pas la personne qui était au téléphone avec moi. Et du coup, j'ai mis à 6 le volume du jeu. Merci à Gloobie pour le 4 et moi. Merci beaucoup. Ah, je me disais aussi, le jeu est vraiment pas fort. Je comprends pas, mais j'entendais pas la personne avec qui j'étais au téléphone la dernière fois parce que j'avais vraiment Mickey dans les oreilles. Il me disait, qu'est-ce que tu fais là, quoi ? T'abuse tellement. Non mais regarde, je crois même que j'ai enlevé la musique en fait. Ça, c'est pas très ratus. Merci Zox pour le 5ème mois de Prime. Merci beaucoup. Oups, oups, ips. Je vais vous expliquer ce que c'est Disney Dreamland Valley. Je pense que là, on est bon. Tu me fais pas peur comme ça, Wally ? Ça va pas ? Ah, on est mieux comme ça. Oui, j'arrive. Attends, 2 secondes, Mirabel. Adios. Adios. Déjà, je vais changer mon style parce que je suis pas très mode. Mais c'est parce que j'avais dû m'habiller comme ça parce que je ne sais plus qui me demandait de m'habiller en... Mon perso et mode, le bas et le haut sont beaux séparément mais pas ensemble. Par contre, mon sac à dos est trop stylé. Et en plus, il est dans le thème. Oui, moi aussi, là, là, je suis contente de te voir. Je vais vous expliquer le principe du jeu. Je veux juste me changer pour avoir un petit look. Et j'ai tout perdu, là. Attends. Ah, voilà, merci. Garderobe. Je garde le haut. Il est trop mime avec Bob Razowski. Mais j'aimerais bien ce pantalon, mais uni. Ça y est, j'ai envie d'aller à Disneyland. Je ne te félicite pas. C'est souvent ce qui arrive quand on joue à ce jeu. Elle est mignonne comme ça. Elle est un peu streetwear. De toute façon, on va aller à la boutique. J'ai des grosses chaussettes. On veut plus de chaussettes ! Je n'en reviens pas d'avoir retrouvé ce... Attends, deux secondes. Euh... Comment je fais déjà pour poser mon parapluie ? Je ne m'en rappelle plus. Oui, il y a un petit capybara. Bon, voilà, je l'ai posé. Ça, c'est mon petit animal. Je l'ai eu grâce au DLC. C'est un capybara avec une tresse blonde comme réponse. Il y a eu une mise à jour aujourd'hui à 15 heures. Le jeu est tout d'abord sorti en accès anticipé. Il y est resté pendant un tout petit peu plus d'un an. Et ensuite, il est sorti définitivement, je crois, en novembre ou en décembre. Je ne me rappelle plus exactement. Et il est sorti définitivement avec, en plus de ça, un DLC. Voilà, qui s'appelle Rift in Time. Mais là, actuellement, on a vraiment la map du jeu de base. La map que vous avez quand vous achetez le jeu de manière, somme toute, très classique. Et du coup, vous avez vraiment une map qui est plutôt grande avec plusieurs zones que vous débloquez au fur et à mesure. Au début, vous commencez. La progression est très intelligente dans ce jeu. Au début, vous avez vraiment cette zone de base avec la petite plage. Je ne suis même pas sûre qu'on ait la plage au début. Bon, voilà. Ça s'agrandit au fur et à mesure. Vous débloquez des zones avec des quêtes et des personnages. Et à chaque fois, vous avez des personnages qui sont liés aux univers. Bon, dans le plateau ensoleillé, actuellement, il y a Olaf qui va sûrement fondre. Mais voilà, de base, Olaf, je l'ai eu quand j'ai débloqué, je crois, les hauteurs glacées. Ou la forêt du courage, je ne sais plus. Je crois les hauteurs glacées. Donc, voilà. Et vous avez vraiment ces zones-là avec des décorations. Et d'ailleurs, hop, ah, merci, merci Hortès, Olaf, rip Olaf. Et voilà, vous avez vos personnages préférés de l'univers de Disney qui sont disponibles. Vous avez, en passant par les personnages du Encanto, la Reine des Neiges, Réponse, Mickey et Minnie, tous les classiques original Disney. Merlin aussi, qui vous accueille au tout début du jeu. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment que lui, au début, je crois, avec Mickey. Rémy de Ratatouille, Vaiana, ma meilleure amie. Évidemment, Ariel, perdue dans le fin fond de l'eau. Donc, voilà, they are all. C'est quoi, déjà, le truc ? They are... C'est quoi le truc qui avait été... They are all... C'est le truc pour Smash Bros Ultimate qui avait été annoncé, là. Je ne sais plus ce qu'ils avaient dit. Bref, ça a perdu de son essence parce que je ne l'ai pas sorti comme ça. Donc, tant pis. Et ensuite, donc ça, c'est ma première ville. Everyone is here ! Merci. Donc, ça, c'est pour... Ça, c'est pour les personnages que moi, j'ai débloqués. Mais en fait, il y en a plein à débloquer. Puisque comme vous pouvez le voir juste ici, il y a un château. Et à l'intérieur de ce château, il y a plein de portes avec vraiment plein de personnages à débloquer. Vous voyez, ici, c'est les premières portes que j'ai débloquées. Donc, avec Wally et Vaiana. Ensuite, j'ai eu le Roi Lion et la Reine des Neiges. Et tout ça, c'est avec le même jeu. Attention, tout ça... Là, quand je vous parlerai du DLC, je vous dirai, c'est le DLC. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment le jeu de base. Et donc, vous voyez, ça veut dire qu'à l'avenir, toutes ces portes qui sont ici et qui ne sont pas encore débloquées, en fait, sur le papier, on est censé avoir des prochains personnages de l'univers de Disney qui arriveront un jour. Au fur et à mesure que le jeu est mis à jour, parce que le jeu est vraiment suivi de près par les devs. Ici, c'est le château de Belle. D'ailleurs, je crois que je ne suis toujours pas allée la chercher peu chère. Voilà. Elle était là. Ah non, ce n'est pas le château de Belle. Le château de Belle, il est là. Et ici, il y a du coup le DLC. Voilà, c'est là où vous avez accès au DLC. Et là, la mise à jour, c'est pour Monstres et compagnie. Et du coup, il me faut 15 000 de Dreamlight. Ça tombe à pic. J'en ai 16 000. Donc, je vais pouvoir débloquer cette porte-là. Et puis, le prochain personnage sera sûrement ici. Oui, il y a les méchants. Avec le DLC, il y a eu Jafar. Sinon, il y a la mère de Réponse, Mère Gothel. Il y a eu d'autres méchants. Il y a eu Scar. Voilà, on peut totalement changer son body type. Je vais vous montrer. Attendez, vous croyez que j'ai un boule d'enfer ? Pourquoi ? C'est parce que j'ai changé mon body type, les potes. Il y a Ursula. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a Ursula. Attendez. Vous croyez quoi, là ? Évidemment que j'ai changé mon body type. Donc, j'attends Balou. Moi aussi, j'aimerais bien. Moi, j'adorerais avoir Meg dans Hercule. J'avoue, 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 j'avoue. Si vous pouvez customiser... Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu ? Vous pouvez déjà customiser votre personnage, l'habiller comme vous le voulez, mais avant de l'habiller, vous pouvez vraiment absolument tout changer. Donc, votre corps. Vous voyez, vous avez plusieurs types de silhouettes. Et aussi, voilà, votre apparence, votre genre, du coup. C'est vraiment la version de moi masculine ne me ressemble pas du tout, mais ça me bute de rire. Et voilà. Et d'ailleurs, ah oui, c'est ça ! Avec la mise à jour d'aujourd'hui, il y a eu des nouvelles couleurs de peau qui ont été ajoutées. Regardez, avec de... Oh, dites comme moi ! Du vitiligo, merci ! Avec du vitiligo, donc, voilà, ils ont ajouté toujours plus de... Oui ! Oui ! Du vitiligo, comme ton personnage dans Baldur's Gate, Florence. Donc, ça, c'est vraiment cool. Je ne sais pas si c'est... Alors, ça, ça a été ajouté. Moi, j'avais choisi cette couleur de peau-là. Et... Et du coup, il y a aussi des peaux extraterrestres. Oui, pour l'inclusivité, bien sûr. Il y a aussi des peaux extraterrestres qui sont sorties. Avec... Alors, ça, je ne sais pas si elles n'y étaient pas déjà. Mais en tout cas, celles qui sont achetées, elles sont vraiment rigolotes. Et je pense que c'est pour la sortie de Monstres & Compagnie. Du coup, vu que la mise à jour, c'est en majorité sur Monstres & Compagnie. Le vitiligo, il était déjà... Ah bon ? Mais non ! Ah mais... Donc là, c'est juste ça qui a été ajouté. Alors, pardon. Excusez-moi. Le vitiligo était déjà présent. Mais je pense que ça ne fait que quelques mois. Non ? Avant, ça n'y était pas. En tout cas, quand j'ai créé mon personnage, il n'y avait pas le vitiligo. Par contre, les peaux extraterrestres, ça, oui, c'est sûr, c'est avec la mise à jour. Actuelle. Voilà. Euh... Donc ça, c'est pour votre corps. Mais vous pouvez absolument tout modifier. Le menu de création est plutôt cool. avec vraiment sourcils. Oh ! Il y a des nouveaux yeux aussi. Les yeux Mickey. Note les yeux Mickey. Oh ! J'avoue, vous pouvez faire une Monster High comme ça. Ah, le vitiligo, c'était en décembre. Bon, c'est quand même pas... Ouah ! Ouah ! Trop stylé ! J'ai mis quoi, moi ? Ils m'ont enlevé ce que j'avais de base, hein. Ils m'ont mis les yeux bleus. Euh... Non, malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait de l'hétérochromie, mais je pense que c'est un truc qui peut totalement arriver, hein. Les yeux de chèvre. Je crois que j'aime bien ça. Il y a un truc à faire, non ? Genre discret, tu vois. Les yeux pupille-cœur. Est-ce que ça, c'est... Ah, c'est juste le petit halo. Trop mignons les yeux cœur, là. Je ne sais pas s'ils sont nouveaux aussi, ou s'ils sont sortis avec une autre mise à jour. Oh, mime, c'est un peu flippant, mais mime. Il faudrait un truc qui se rapproche du marron. Je n'ai pas changé sa couleur de peau sans faire exprès. On dirait, non. Non, je ne crois pas, en fait. J'ai l'impression de lui avoir changé un truc. Non, par contre, tu ne peux pas régler la taille. En fait, je crois que c'est juste les yeux qui font ça. J'ai l'impression de lui avoir éclairci la peau, en fait, mais peut-être pas. Toutes les couleurs de peau et les types de yeux viennent de la nouvelle mise à jour. Ah, mais je crois que c'est parce qu'ils m'ont enlevé mon maquillage que ça me fait bizarre. Ou pas, en fait. Annuler tout. Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils ont retiré mon maquillage que ça me faisait bizarre. Ouais, vous avez vu, vous pouvez avoir le Sharingan maintenant. Flippant, hein, d'avoir quelqu'un qui a les pupilles-cœurs, quand même. Ah, vous pouvez même changer ça. Oh, le bad. Changer le blanc de l'œil, ça fait peur. Mais du coup, on peut vraiment faire une Monster High de ouf, non ? Ah, moi, je les trouve trop mignonnes, les pupilles-cœurs. Ils sont trop mimes. Ok. Bon, je remis ma moi parce que j'ai pas envie de gâcher le physique qui me plaît et de pas pouvoir le retrouver ensuite. Donc, voilà. J'ai mon super sac à dos Bob Razowski que j'avais prévu exprès pour découvrir la nouvelle mise à jour. Donc, voilà. Vous pouvez customiser votre personnage vraiment en détail de fou. Et vous pouvez... Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre dans Disney Dream Life Alley ? Vous pouvez pêcher, vous pouvez planter des légumes et les récolter. Vous pouvez parler à vos personnages préférés qui ont tous et toutes des quêtes pour vous. Regardez. Bon, je vous dis que tout le monde a des quêtes pour vous. C'est très vrai. C'est très vrai. Genre, vraiment, vous avez des centaines et des centaines et des centaines d'heures de jeu devant vous avec plein, plein, plein de quêtes que ce soit des quêtes amitié ou des quêtes pour vous faire avancer dans l'histoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Vous pouvez jouer à un nouveau petit jeu d'échec qui est assez rigolo qui a été ajouté par le DLC cette fois-ci. Donc, si vous n'avez pas le DLC, peut-être que vous n'avez pas le jeu d'échec pour le coup. Et puis, pourquoi il y a plein de brumes comme ça ? C'est une blague. Le jeu est disponible sur toutes les plateformes. Même sur Switch. Et puis, vous pouvez aussi, et ça, c'est hyper important, décorer votre ville. Je vous montre. En fait, c'est trop pratique. Il y a une fourchette par terre. Je suis sûre que c'est à Ariel encore, cette histoire. Je vais vous montrer, mais c'est hyper pratique. Bon, je ne comprends pas pourquoi il y a cette brume sur mon village. Normalement, il fait beau. C'est un peu abusé. Je ne comprends pas. Mais bon, voilà. Vous avez vu, la dernière fois, c'était l'hiver. Donc, j'avais vraiment mis des petits trucs de Noël un petit peu partout. Mais en fait, vous pouvez décorer votre ville comme ça, en vous déplaçant avec la souris. Et c'est hyper pratique. Vous n'avez pas besoin d'être devant l'objet pour le mettre dans votre poche, pour le... Ah oui, bon, ça, c'est parce que j'ai fait une quête. Vous n'avez pas besoin d'être devant l'objet pour le mettre dans votre poche, pour le déplacer, pour le tourner, etc. Vous avez vraiment accès à l'intégralité de votre map à distance. Et ça, c'est hyper pratique. Donc, vous voyez, par exemple, je me suis un petit peu fait plaise dans cette zone enneigée. Bon, même si ce n'est pas encore parfait parce que je ne me suis pas vraiment attelée à la décoration du village, j'avoue. J'ai posé des trucs... Ah, il faudra qu'on aille là. J'ai posé des trucs parce que ça me faisait plaisir et que je les avais dans mon inventaire et que j'ai commencé un petit peu à décorer. Mais ce n'est pas encore parfait. Je n'arrête pas d'attraper des trucs sans faire exprès. Voilà. Par exemple, la plage, j'en suis plutôt contente. Bon, en dehors de cette brume, que je ne comprends pas, mais j'ai bien décoré la plage avec plein de trucs pour Vaiana, etc. Donc, trop mimes. Et puis voilà, vous pouvez vraiment modifier le terrain, modifier le chemin. Là, j'ai un peu tout nettoyé le bayou aussi pour éventuellement le décorer plus tard. Bon, moi, vous vous penchez vraiment sur ce que vous avez envie. Est-ce que vous voulez faire votre potager ? Est-ce que vous voulez faire les quêtes ? Est-ce que vous voulez pêcher ? Est-ce que vous voulez décorer ? Est-ce que vous voulez juste faire du glam et du coup, vous occuper de votre propre personnage ? Moi, j'avoue, pour l'instant, ce n'est pas ma prio. de... Oh, là, ça signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné, ni oublié. Pro mimes. C'est bon, il n'y a plus la brume, en fait. Je ne sais pas, ça devait être... Ça devait être une impression quand j'étais sur la map, du coup. Ou alors un mauvais temps. Il n'y a pas rebelle, pour l'instant, non. Il n'y a pas rebelle. Il n'y a pas rebelle. Moi aussi, Olaf, moi aussi. Et voilà, du coup, vous pouvez vraiment décorer cet endroit, voir vos habitants préférés, que ce soit les méchants ou les gentils. Regardez, qu'est-ce qu'il y a, Mirabelle ? Bon, visiblement, je pue. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, et du coup, là, avec la mise à jour, il y a une nouvelle voie des étoiles. En fait, c'est une espèce de petit challenge qui sort à chaque mise à jour. Ça se termine dans 48 jours. Donc, vous avez 48 jours pour récupérer des récompenses qui sont sur le thème donnée au préalable. Donc, par exemple, pour Noël, il y avait beaucoup de trucs qui étaient en lien avec Noël, des sapins, des skins de personnages qui sont en mode Noël. Enfin, voilà. Et là, ça a l'air d'être très tourné Monstres et Compagnie et Saint-Valentin, d'après ce que je vois. Donc, vous pouvez débloquer ce petit compagnon. Vous pouvez débloquer la porte debout. Une petite veste, du maquillage avec des cœurs, très mignon. Je le veux absolument. une baignoire dans Monstres et Compagnie. Le papier par Monstres et Compagnie. Le chignon floral tressé. Un magnifique autocollant de Simba et Nala qui se font un câlin. Oh là là, je les adore ! Kiana, la bête. Cette combi incroyable. La palette de bonbonnes de rire. C'est le premier item Hercule qu'on a dans le jeu, je crois. Je veux ce truc dans la vraie vie ! L'adorable cardigan en tricot ! Mais quoi ? Je veux le même dans la vraie vie ? Mais il est magnifique ! Prochain projet DIY, mamie ! J'allume le jeu direct ! Il est trop beau par contre, on l'adore. Vraiment, on le kiffe de fou, il est magnifique. Regardez ce bateau-signe, il est incroyable, il ira trop bien dans la rivière. Une arche florale en colonne. L'autocollant, vous pouvez customiser tout ce que vous voulez avec. Vous pouvez customiser des vêtements, vous pouvez customiser des mugs, des mugs, des meubles, pardon. Ça, ça doit être une tenue pour Sully. Oh, regardez les bébés, ils sont trop beaux ! Jupes adorables, distributeurs automatiques, une peluche... Mais non ! Les cheveux de Célia ! Une peluche de monstre rapiéssier... Oh là là ! Le haut croisé cœur ! Alors peut-être, alors peut-être la table de dîner romantique italien. Bon, tout est incroyable. Je suis évidemment moins hypée par les trucs Monstres et compagnie, mais ça, c'est très personnel parce que j'aime bien Monstres et compagnie, mais j'attends pas de fou des meubles extrêmement colorés, mais ça plaira à des gens qui aiment bien les trucs très pop et colorés. Mais par contre, tous les items Saint-Valentin, je les veux à balles et donc pour ce Star Path, vous avez des missions qu'il faut faire. Donc par exemple, il y a 50 racines à enlever, vous pouvez casser des pierres, accomplir des missions Dreamlight et en fait, plus vous accomplissez, plus vous arrivez à compléter ces petites quêtes et plus vous avez de la monnaie qui vous permet de débloquer ces récompenses. Vous avez 48 jours pour le faire. Honnêtement, ça se fait très bien. Moi, j'y étais allée que 3-4 fois et j'avais réussi à débloquer tout ce qui me faisait envie. Je n'ai pas tout débloqué du tout, attention, mais j'ai réussi à débloquer en tout cas ce qui me faisait envie. Comme j'ai 30 000 pierres de lune et que je suis donc par conséquent assez riche, j'avoue, je vais prendre le Star Path entier avec les deux lignes de quête et les 100 balles de monnaie, ce qui va me donner d'ores et déjà, les lanternes flottantes de réponse, le phare à joues, le blush, le blush cœur et il faut que j'en ai... En vrai, la tortue nuage rosée est trop mignonne. Et ça m'amène à la page 2 où du coup, je vais pouvoir débloquer en premier le chignon floral tressé, quoi. Voilà. Mais non. Mais elles sont magnifiques, non ? Le sac à dos bob est trop choupi, je chiale. Désolée, je suis une bob wife. Bon, les lanternes sont trop belles, elles iront trop bien ici, je pense. bon, voilà à quoi on va s'atteler. Peut-être débloquer aussi la porte parce que comme j'ai pas mal de dream light, peut-être que je peux aller voir Bob Razowski et Sully dans le château et faire la voie des étoiles et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans le jeu, quoi, tout simplement. Ça, c'est mon chez moi, oui, parce que vous pouvez aussi décorer votre chez vous. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas encore dépensé des sous pour les autres pièces, donc du coup, c'est un peu un pêle-mêle de plein de trucs que j'aime bien mais qui ont un peu rien à voir entre elles. Entre eux, plutôt. Donc, voilà, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose parce qu'il n'y a qu'une seule pièce, mais quand j'aurai plusieurs pièces, je pourrai vraiment faire par thème et ça rendra bien mieux dans tous les cas. Et ouais, mon pote. Il est trop beau, mon libelle. Cette lampe, je la veux dans la vraie vie. Elle est juste magnifique. Je suis en train d'en chercher une comme ça en ce moment de lampe vitrail vintage. Je crois que j'en ai trouvé une sur le bon coin avec un oiseau qui était trop mimi. Mais ouais, je pense que je vais m'en acheter une de lampe vitrail comme ça. Juste, ça coûte bonbon d'après ce que je vois pour l'instant. Mais j'ai un peu craqué sur ce modèle-là, quoi. Le truc que tout le monde jetait il y a 10 ans. Bah ouais, ça me met un peu dedans, là, ouais. Du coup, tu rejoues toutes tes ressources. Avec l'expansion, j'ai dû faire 3 salles des coffres. J'ai plus de bois. Ouais, je les range là. Mais tu sais, moi, je suis pas comme vous, hein. Je suis pas comme vous. J'ai pas autant de trucs à l'avance par rapport à vous. Emmaüs, j'en ai vu deux la dernière fois. Ah ouais ? Mais j'y vais jeudi à Emmaüs, normalement. Malheureusement, je suis pas aussi prévoyante que vous, en général. Bah tiens, tu vois, ce coffre, on l'a fait la dernière fois, il est tout nouveau. donc du coup, c'est vrai que... Hop. C'est vrai que j'ai tendance à moins stocker que vous et du coup, à un peu plus galérer quand je dois faire certaines quêtes pour récupérer des trucs à l'avance, quoi. voilà. Ok. Moi, je garde juste un pack de 50 ou 100 de chaque ressource et ça va très bien. Ouais. Tu conseilles de dépenser comment tes pierres de lune ? Bah, moi, les pierres de lune, je les dépense pour... Pourquoi je les dépense ? Bah, pour le starpaf, pour avoir une petite avance vu que je me connecte pas non plus de manière hebdomadaire. Voilà. Pour acheter le jeu, mieux vaut passer par ton lien pour te soutenir ou... Je peux me le prendre sur Steam directement. C'est mieux de passer par le lien, comme ça, t'auras cliqué dessus, mais après, tu fais comme tu veux. Oh là là ! Et après, souvent, si je vois un truc qui me fait craquer ici, je vais le prendre. Genre, la robe de Sally qui est craquée dessus, je l'ai prise. Là, c'est des skins pour ta maison ou l'ensemble d'outils. Moi, monstres et compagnie, comme je l'ai dit, super pop et coloré, c'est peut-être pas mon méga délire dans un premier temps, mais il y avait des outils Noël de Monsieur Jack, je les ai pris et eux, ils sont vraiment trop mignons et je les ai pris avec les pierres de lune. Et après, je garde un peu aussi des pierres de lune pour justement les espèces de mini DLC, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui coûtent à chaque fois 4000 et qui te donnent des skins de personnages, des nouveaux accessoires. Et là, par exemple, l'eau de rêve métamorphose d'Ursula, je crois aussi que ça te donne carrément le skin de Ursula en mode humaine. Donc voilà, je pense que je garde aussi mes pierres de lune pour ces trucs-là. On va peut-être prendre celui de la mise à jour, du coup. Ouais, et il y a des nouvelles quêtes. Donc celui-là, c'est celui qui est vraiment sorti aujourd'hui. Il y a le skin de la maison aussi qui est trop mimi, mais tu vois, pour avoir cette maison, la maison de rêve, maison bibliothèque provinciale, ben en fait, il faut que j'ai amélioré ma maison au max pour le mettre. Donc il faut vraiment que je le fasse. Donc là, avec ce pack-là, j'ai eu la robe verte de Belle, des superbes chignons décoiffés avec ou sans masque de nuit, des pantoufles zip, des rondelles de concombre, plein de pyjamas, la robe de chambre à volant est trop belle, fauteuil basique, coin détente du soir avec coussin, ça j'adore. Oh, le projecteur d'étoiles vintage, papier peint étoilé, lit gonflable aux roses épanouie et pouf de Dreamlight. C'est moi la pouf de Dreamlight. Ok, on va pouvoir essayer ça tout de suite. Ah, regardez, vous me demandez tout à l'heure à quoi ça sert les stickers. ça sert à ça. Vous pouvez faire des meubles, vous mettez les stickers que vous voulez. C'est nous, les poufs de Dreamlight. Mais c'est argent réel tout ça ? Alors, sur le papier, les Dreamlight, vous pouvez totalement les avoir gratuitement. Tous les jours, vous avez un coffre de Dreamlight qui est sur votre map. Enfin, de Dreamlight, de Pierre de Lune, pardon. De Pierre de Lune, excusez-moi. Sur le papier, tous les jours, vous avez un coffre... Oui, pardon, Pierre de Lune. Tous les jours, vous avez un coffre de Pierre de Lune que vous pouvez récolter et aussi, vous pouvez participer à des petits défis photos qui vous font gagner des Pierre de Lune. Ça, c'est sur le papier. Si vous avez envie de payer des Pierre de Lune, c'est aussi possible, mais sur le papier, vous pouvez avoir tout gratuit sans avoir à acheter des Pierre de Lune. Oh mon Dieu, j'adore cette coupe de cheveux. Même avec la casquette, c'est juste trop beau. Je vais enlever la casquette. Mais j'adore ce chignon. Mais ça lui va trop bien, ce style-là. Ouais, c'est ça. Les Dream Snap, les petits défis, vous pouvez avoir 300 pierres de lune. J'adore ! Avec les lunettes d'aviateur, ça lui va trop bien. Salut à Creed. La lampe Tiffany de La Belle et la Bête existe. Je viens de la trouver sur Google. 345 balles. Merci, je l'ai mise de côté, du coup, j'irai voir. Le haut de forme de Picsou. Eh ouais. Petites oreilles de chat aussi, ça c'est trop mignon. Ah ! Excusez-moi. Après, vous pouvez avoir l'air aussi ridicule comme vous voulez. Ça, c'est quand j'ai dû me déguiser. Ça, c'est quand j'ai dû me déguiser en lumière pour Belle, pour faire croire à la bête que j'étais lumière et genre, il a totalement gobé. C'est ça le pire. C'est moche de me faire ça alors que je suis en recherche active d'une lampe Tiffany pour mon nouvel appart. Ah bah, moi aussi, j'en recherche de ouf. C'est marrant, on s'en est même pas parlé. Oh, Mimi. Je sais pas quoi mettre, je trouve que la casquette, ça lui va bien avec son chignon. Peut-être, Westrider, peut-être. J'ai un serre-tête RGB de gamers. Le chapeau de Dingo. Lunettes aviateurs, Zélie ? Allez, et du coup, pour la tenue, on va aller voir ce qui se fait chez Pixou. Ah, attendez, on n'a pas essayé les pyjamas. Oh, beauté. Petite pantoufle, petite pantoufle. Elle voit plus rien, là. j'hésite actuellement à acheter un égouttoir à vaisselle, mais non, je regarde les lampes Tiffany à 350 balles. Ah, moi aussi, j'ai acheté un égouttoir à vaisselle. Petit pyjama, petite rondelle de concombre. Elle est trop mignonne, comme ça, je l'adore. J'allais dire, est-ce qu'on peut sortir avec ça ? Trop mimes. Celle-là, je l'adore aussi. La chemise girafe. Ou alors, un truc un peu modeste. Ma vie, cette robe. J'adore la modestie. Peut-être un peu trop modeste. Vraiment, la robe de Sally, elle est trop belle. Tu peux avoir les tenues des princesses ? Ben, tu peux avoir des tenues qui font penser aux princesses ? Genre, tu vois, celle-ci, c'est celle que t'as quand t'as l'amitié au maximum avec Vaiana. Bon, allez. C'est carnaval, mais je mets la robe de Sally. Hum... Le soleil brille presque autant que mon arachan. Le soleil brille presque autant que mon argent, il me fume. Ouais ? Je me demande quelle sorte d'ingrédient pousse ici. Mais t'es là, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Vous entendez les petits pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat-pat ? Les tasse sont trop mimi, ouais. Il y a une photo de Mickey aussi qui coûte 306 balles. Ok. Mais quoi, il y a un photomaton ? Papier-pain, sol. Dans l'univers de Toy Story. Je ne sais pas s'il est fonctionnel ou pas. Cet endroit n'est pas Paris. Mais je vais m'y faire. La boutique a changé, c'est parce que je l'ai amélioré. Pourquoi acheter une lampe Tiffany quand tu peux acheter une photo de Mickey ? J'espère qu'elle est au moins dédicacée. Photo de Mickey dédicacée à 306 balles. Alors, la voie des étoiles a commencé. Là, il me donne quoi ? Nouvelle récompense à tous les joueurs. L'ensemble de vêtements héroïques et la statue partner tant attendue. Mais quoi ? Attends, c'est la statue qui est dans... C'est la statue qui est dans le parc studio Disneyland Paris ? Je la trouve pas, je panique ! Elle est trop belle ! Il y a un banc et tout. Mais je sais pas où la mettre. Bon, pour l'instant, je la laisse là parce que je sais pas trop. Mais par contre, elle est trop belle. Et ça, c'est tout le monde qui l'a du coup. Non, elle a vraiment changé la boutique. Et toi, elle est pas encore améliorée au max. Ah, ok ! Putain, je savais pas. Je pensais que c'était moi qui avais fait changer la boutique, mais pas du tout. Elle est incroyable, cette statue. Trop ouf. Faudrait que je regarde... J'arrête pas de le dire, mais faudrait que je regarde des vidéos de gens qui montent leur ville et tout. Comment ils font ? Parce que peut-être qu'en mode de faire une petite place, ça pourrait être sympa. Ah, ok ! Donc d'accord, la mise à jour a fait que dans la boutique, il y a plus d'objets par rapport à avant. D'accord. Et du coup, j'ai vu aussi... Ça, là ! Ça va être la folie, là ! Le coin des tentes avec coussins, mais trop mignon, en fait ! Ça, je me demande... Alors, ça et ça, je pense qu'on peut faire ça en intérieur. Ça, je me demande s'il n'y a pas moyen de lui trouver une place en extérieur. Juste... Où ? Pour que ça fitte, tu vois, avec l'univers. En dessous des lanternes. Mais attends, mais j'avoue, mais c'est vraiment la vie de rêve, là ! C'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Cornelia, c'est une excellente idée. Juste, il faut que je fasse un peu de place, hein ! Envie de tout plaquer et vivre sur ce tapis. Faut juste que je lui trouve une place, et puis un peu une place de choix, parce qu'au final, là-bas, j'y vais jamais. Après, bon, si j'y vais... En même temps, si j'y vais jamais... Genre, si je mets rien, j'irai jamais, quoi. Mais bon. On dirait le coin cosy chill de notre date avec Castiel. Oui, un peu vrai. Mais on l'adore, par contre, non ? En fait, j'aurais bien aimé le mettre là. Mais il y a le rocher. Et ici, c'est trop proche des escaliers, je trouve. Par contre, c'est vraiment canon, hein. On n'a pas encore débloqué ça, donc je pense que c'est un truc à mettre proche de l'oasis, par exemple, plus tard, tu vois. C'est trop beau, et c'est une trop bonne idée d'avoir demandé à mettre en dessous des lumières, là. Normalement... Je pense qu'on peut s'installer dessus. Cette coiffure Messy Bun Wattpad. Mais oui, elle est magnifique. Là, je fais ça et ça. Qu'est-ce qu'il y a, Wally ? Toi aussi, tu veux faire une soirée pyjama ? Ça y est, j'ai dépensé mes pierres de lune. T'as pris le même truc que moi, néné ? Genre, vraiment ? J'ai trop hâte de... D'améliorer ma maison, maintenant. Pour faire la petite chambre d'amis, là. La pouf de Dreamlight. Oui, car je suis faible devant des nouvelles coupes de cheveux. Je comprends. Peut-être qu'on peut l'agrandir, tiens. Mais oui, mais c'est pour ça que j'agrandis jamais. Parce qu'après, j'ai l'impression que c'est gravé dans le marbre. 8 par 8, 6 fois 6, 10 par 10. Genre, là, ce que j'ai actuellement, c'est une quoi ? C'est peut-être un peu grand. Je pense que je voudrais un truc un peu cosy pour faire une chambre, tu vois. 6 par 6, c'est peut-être trop petit, non ? Qu'en pensez-vous ? Mais 10 par 10, si c'est comme ça, là, c'est trop grand. Tu pourras changer... Ah ouais ? Clairement, j'ai tout agrandi au max et je regrette. Ah, mais tu vois, tu peux changer, Nelou Nelly. 8-8, c'est bien et tu peux changer si tu regrettes. Comment ça, la pouf ? C'est le pouf, non ? Oui, mais c'était la blague de dire que c'est moi la pouf de Dreamlight. Hyper distinguée sur mon pouf. Ok, bon, ça m'a rangé mon tableau. Oh ! Ça me paraît pas mal comme ça et du coup, on pourrait vraiment faire une chambre, quoi. La pouf sur le pouf. Tu vois, genre, t'ai-je ça, là ? Ça aussi. Et du coup, aller dans les meubles. Ce papy peint, il est vraiment trop beau. Est-ce qu'on le met juste en accent ? Le truc hyper kitsch, là. Ça, c'est un peu cosy de se dire qu'il y a un rideau quelque part. Bon, là, les plaintes, ça fait bizarre. Un truc un peu simple. En fait, il faudrait un truc un peu simple à côté, quoi. Bon, pour l'instant, on va mettre ça. Et ensuite, on verra. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, je suis d'accord avec le fait que le bleu foncé s'accorde plutôt bien avec le jaune. La meuf se prend pas pour de la merde avec cette superbe chambre. Ils sont pas de la même couleur, mais bon. Ouais, ça fait carrément la belle et la bête, même. Tu vois, on peut mettre le lit. Ah, c'est même presque un peu grand, au final, hein, tu vois. Ça, c'est trop beau. J'ai trop hâte d'avoir une pièce où je peux le mettre. Ça, c'est vraiment le lit de la chambre d'amis, c'est trop mignon. Projecteur d'étoiles. J'espère qu'il marche. Je sais pas s'il marche, en fait. Hop. Faudrait un petit tapis. Je sais pas si ça marche, faut que je le fasse fonctionner. Ça, c'est too much. Tu penses, cette cheminée-là, là ? Le fait qu'il y ait beaucoup de blanc dessus, ça me fait... Elle est quand même vachement blanche, quoi. Tu vois, pas sûre, ouais. Elle est belle, hein, mais juste... Je sais pas si elle va tant que ça avec la pièce. Bon, la machine à pop-up, je la trouve un peu grosse. Et du coup, pour le sol. Ce plancher est trop beau, mais... Ben, il faut une pièce plus simple pour pouvoir l'assumer. Je crois vraiment, le parquet en bois, Mickey... C'est vrai, les livres pourraient être bien ici aussi. T'as raison, Elliot. Faut pas que ça soit motif sur motif non plus. Le chariot à thé. J'improvise une chambre, hein, ça changera sûrement. Tout est trop beau, mais c'est difficile de tout accorder. Ouais, c'est un peu le truc que j'ai à chaque fois. C'est vraiment tout accordé ensemble. Plus j'aurai de pièces, plus je pourrais le faire aussi. Mince. Parce que du coup, plus tu peux faire des trucs à thème sans que ça paraisse bizarre. Le cadre du souvenir, je sais plus... Ça tombe pas au milieu. D'ailleurs, pour info, si t'as d'autres portes, je crois que tu peux la changer. Ah ouais ? Ah, c'est pour ça qu'il y avait la porte debout, par exemple. Bon, écoutez, ça me semble pas mal pour une impro. Un peu guindé, quand même. Mais ma foi... On est obligé d'être distingué. Ah, mais ça va... Il n'y a pas un truc qui est projeté. C'est vraiment juste, ça sort du truc, quoi. Il n'y a pas un truc qui est projeté au plafond, ou quoi. Bon, j'imagine que ça aurait été trop compliqué à mettre en place, je sais pas. Le nouveau magasin de Pixou est vraiment incre. Bah, j'avoue que j'avais pas tilté que c'était... Je pensais que c'était moi qui avais Amélio. Il manque la petite photo de Mickey. On va l'acheter, la petite photo de Mickey, vous savez quoi ? Genre, par exemple, tu peux mettre la photo de la... La porte de la robe de la... De la reine des neiges. Et du coup, où est-ce que je peux... Ah, tu vois, j'ai qu'un seul tapis. Bon, ça fera le taf en attendant d'en trouver d'autres. Comment on change la porte, du coup ? Après, je crois pas que j'en ai d'autres. C'est pour ça, non ? Bon, ici, ça me fait un gros vide. Là, j'avais mis des livres pour que ça soit, tu sais, en mode des livres de cuisine, tu vois. Il y a plein de trucs qui iraient dans l'autre aussi. Salut, Flynn Rider, c'est la vidéo de Lapin, L-A-P-E-I-N-T. Ouf ! Excusez-moi. Mince. Ok. Oh, l'étagère à potions, c'est sympa aussi. Et la petite bougie que j'avais, là, elle est où ? Oh, Mims ! Merci pour la tes souhaits. Tu peux déplacer la porte, si tu veux, sur le même mur, tout de même. Oui, j'ai vu, mais du coup, quelqu'un disait qu'on pouvait changer la porte. Huisserie ? Après, peut-être que comme j'ai... J'ai peut-être pas d'autres portes, donc peut-être que j'ai pas... Huisserie ? Mais c'est où, du coup ? Ah ! C'est la robe de la Reine des Neiges ! Donc j'ai la robe de la... La robe, la porte de la Reine des Neiges. Toujours plus, cette porte-là. La porte à épines. Porte simple. On va faire simple quand on peut avoir la porte de la Reine des Neiges ! Tadam ! C'est ma chambre ! Bon, c'est pas parfait. C'est pas parfait, et elle sera soumise à modifications. Mais pour l'instant, je la trouve très mimi. Plutôt cosy avec les 10 thèmes... D'ailleurs, je vais en profiter pour regarder le Dream Snap du moment, là. Elle change que d'un côté. Oh non, zut ! Mais on peut la faire changer de l'autre côté, ou du coup je l'ai plus parce que je l'ai déjà utilisée ? Attends. Ah ouais, non, je l'ai plus parce que je l'ai déjà utilisée. Oh, c'est trop dommage ! Ah, mais je peux en racheter une chez Picsou. Bon, d'accord, c'est déjà une solution alors. Je peux quand même la changer au final. Oh, c'est mimi ! Bah alors, qu'est-ce que tu fais là-bas, toi ? Mon petit capi. Est-ce qu'il y a un truc Dream Snap à faire aujourd'hui ? C'est pratique pour des pièces à ambiance différente. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Alors... Ambiance maléfique. C'est le thème du Dream Snap du jour, du coup. Ça y est, j'ai rattrapé la VOD. Bravo les modératrices Ascali et Ultia. Bordel, le chat était pas facile. Mais je suis un peu choquée, Jules d'ailleurs, du chat tout à l'heure. Parce que je pensais les avoir vraiment tous bannis. J'ai trois romans à lire d'ici samedi pour le travail, mais ton live me donne trop envie. Quoi ton taf, Hila ? Et du coup, avec ça, c'est comme ça que je peux modifier le skin de ma maison. Mais là, c'est 75 000. J'y suis pas du tout. Au revoir ! À bientôt. Mais vraiment trop mimi. Et du coup, le coin chill, est-ce que je peux le racheter pour le mettre aussi dans ma maison ou pas ? Parce que c'est vraiment trop mignon. Hum, t'es libraire. Cool. Oui, ok. Bah, je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que vraiment, ce coin-là, il est trop mignon. Et j'ai trop envie de le mettre dehors comme dedans. Et du coup, pour Belle, malheureusement, elle m'attend encore dans son royaume. Donc, je peux pas lui mettre sa jolie robe verte. Faudrait vraiment que j'aille la chercher. Passe du temps avec des amis de longue date. Ouais, commander des items. Ça, c'est good. Juste pour le dream snap. Ambiance maléfique, c'est... Ok, je pense que je le ferai en off. Je le ferai pas maintenant. Écoutez, moi, ce que je pense que ce qu'on va faire... C'est qu'on va aller du côté de Monstres et compagnie pour voir ce que ça donne. Parce que de toute façon, on a assez pour la débloquer. Je pense qu'il y a un délire compréhensible d'idéalisation des relations entre nos idoles. Et ça fait ressurgir les fanatiques, quoi. Je l'explique que comme ça. Mouais, je pense que t'es un peu gentille avec cette explication. Ça marche, Luciole. Désolée pour le spoil, du coup. Belle qui attend depuis 30 ans. Mais j'irai la chercher. J'irai la chercher, Belle. Ouvre la page ! Ouvre la page ! Ouvre la page ! Il parle en un 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 un, ok. Un un un. Oh là là ! Ok. Épuisée, comme moi. Elle est où ? Oh, Bradoski. Mais oui, j'ai mis mon sac à dos exprès. Tu te laisses scanner. Une lumière rouge clignote. Accès refusé. Monstre non identifié. Cette espèce est réservée aux employés. Ah ouais ! Est-ce que je dois faire ça ? Attends. Je peux pas changer mon physique ici ? Trop belle pour être un monstre. Peut-être qu'il faut que je change mon... Mon physique, que je mette la peau de monstre et tout, tu sais. Comme on a vu tout à l'heure. Je vais essayer ça. Alors ? Trop belle pour être un monstre. Vas-y, la peau bleue, elle est trop stylée. Bon, il y a le poteau en plein devant, là. Go faire une monstre-eye. Votez quoi ? On va voir si ça marche en changeant la couleur de peau. Je fais sali, sinon comme tu as la tenue. Ah, j'avoue. Ouais, mais elle a la peau bleue, elle a la peau bleue ciel, c'est... Enfin, bleue très très claire, quoi. Un peu grise. Je vote Navi. Ok. Changeons tout, du coup. Les cheveux... yeux, sourcils, nez, bouche, mâchoire, coiffure. Pas mal, non ? Ou alors la même couleur que le sac. Salut, Fadou. Ça, c'est pas très ratus. Merci, ShibiPlayer, pour le 29e mois. Merci beaucoup. En vrai, je crois que j'aime bien comme ça. Je la trouve mignonne. J'espère que ça va marcher. Imaginez, je fais ça pour rien. Là, c'est bon, je suis un monstre. J'ai même un sac à dos Bob Razowski. Ah, j'avais pas changé mes chaussures. Ah, non, mais si, c'est parce que j'avais la robe de Salice pour ça, pardon. Elle est trop mimi, comme ça. Tadam ! Je suis sûre que je passe. Je crois que tu peux fast travel dans les royaumes depuis la carte. Ah, zut ! Bon, trop tard. Maintenant, j'y suis. Waouh, la beauté ! En vrai, elle est mignonne, comme ça. Quoi ? Toujours pas ? Cet espace est réservé aux employés. Attends, je vais trouver ce qu'il faut que je fasse. Ah, c'est là. Razowski, dossier. Je leur demanderai plus. Oh ! Ouais, j'ai changé les yeux. Oh, c'est nouveau, ça, l'animation. Mais non ! Mais non ! Ils vont me croire, cette fois. Pauv, je cherche un CDI, un monstre et compagnie. Attends, attends, attends. Oh ! J'adore. Oh ! Je suis trop fan. Oh, c'est trop bien fait. La taille des oreilles diminue si je mets le casque. C'est bon, je suis une employée. Je suis trop fan, par contre, de la tenue. Des oreilles, surtout, je crois. Mode. Mais la béjette, toi ! Avec les ongles et tchou ! Ah, elle a de quoi, Flex, là. Quoi ? Comment ça, que c'est refusé ? Porte hors service. Attends. On réfléchit. On a fait la peau, on a mis les oreilles. Qu'est-ce qui nous manque ? Il y a un truc qui manque ? La tenue d'employée ? Ah, il y avait ça ? Non. J'ai pas l'impression qu'il y ait une tenue d'employée. Les yeux, on a mis le filtre un peu... Ah, mais on dirait qu'on peut aller là-bas. Ouais, j'y suis allée dans les costumes. Je regarde à peu près tout ce qu'on a. J'ai mis le casque, les oreilles. Est-ce que c'est une course napolitaine ? J'avais oublié que j'avais ça, c'est trop beau. OMG, la tenue royale dorée. Celle-là, là ? C'est quand Belle m'a dit que je pouvais me déguiser en lumière pour convaincre la bête d'un truc. Mais genre, la bête, elle y a vu que du feu. C'est ça, le pire. Dans cette histoire. Bah non, je crois que j'ai tout. Le casque, montrer, compagnie. Les oreilles en ailes de chauve-souris. Je peux choisir qu'une des deux, de toute façon. Nous, en dessous. Ah, celle-là, ouais, elle a grave de flow, celle-ci. Alors, je vais vérifier mes yeux, quand même. Je vérifie que ça, c'est bien vide. Ah. Ah, ok, je peux faire un café. Ça, je pense que ça sera pour après. Tu viens de réussir, Gélésia ? Bon, attends. Est-ce que je peux... Je sais pas comment je fais pour me TP, Zox. Oui, mais je dis Rin. Ok, 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 ok. Vas-y, comme ça, tu pourras m'aider si jamais je trouve pas. Ah. Le TP marche pas dans le château, c'est que depuis la vallée. Ok, ok. Vas-y, je refais les yeux, du coup. Ça m'enlève tout mon make-up, je vais devoir tout refaire. Faut être un mec pour rentrer. Bon, là, on est crédible, non ? Crédible au max, là. Le capybara is not impressed. Euh... Ah, voilà. Merci. Là, je fais illusion de fou. Accès refusé ? Attends, il y a forcément un truc que j'ai loupé. Je parlais d'un bouton bleu à côté des distributeurs. Non. Ouais, la tenue est trop mimi. Porte hors service. Peut-être que tu dois juste mettre les oreilles bleues de monstre et pas celles de chauve-souris. Bah, ça m'étonnerait, j'ai eu les deux en même temps. Ou alors c'est justement ça, là... Bob ! Bob ! Bob, viens m'ouvrir ! Attendez, je vais mettre les... Ah, tu penses qu'en gros, c'était une espèce d'enquête ? Euh... Et qu'il fallait vraiment mettre les oreilles de monstre pointus, spécifiquement. Attends, je vais regarder un peu mes quêtes parce que ça se trouve, en fait, j'ai une... Ah, voilà. Prends un selfie uniquement lorsque tu apprécieras pleinement ton nouveau déguisement monstrueux. Cherche quelque chose pour te déguiser en monstre. Ah, mais c'est ça ! Tu apportes les oreilles monstreuses de ton choix. Donc si ! C'est bon, c'est parce que je suivais pas la quête, pardonnez-moi, c'est ma faute. Donc je vais juste... Mettre les oreilles de chauve-souris parce que je les trouve plus belles. Voilà, j'ai été lire et j'ai fait... Ah ! Prends un selfie, c'est bon. On y est, on y est, on y est. Pour la mise à jour suite, je sais pas du tout. J'imagine que si vous n'avez rien pour le moment, c'est qu'elle n'est pas encore dispo. Elle est trop bien en vrai. Nickel. Si, elle est disponible sur Switch, je suis dessus. Bah alors... Je comprends pas. Voilà la beauté ! Tadam ! Salut à tous, c'est quoi ce Beans ? Yo les potes ! Ah, je suis trop contente. Coucou ! Attends. Mais attends, je peux pas... Ah voilà, j'allais dire, normalement je peux bouger. Non, vous fermez les yeux là ! Il vient de roter en sortant un micro de sa bouche là, et j'ai vraiment capturé ce moment. C'est ça que s'est passé ? Faudrait cacher le visage de Bob ! Ah oui, j'avoue ! Ah oui ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah 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 ! Ah ah ! Le pauvre ! Non mais par contre, genre, je kiffe trop mon nouveau look de monstre, là. C'est l'heure de se mettre en route ! Hé là, tu dois être la stagiaire qu'on attendait ! Tu as choisi un jour étrange pour te présenter. Parce que personne d'autre n'est venu. On n'a aucune idée d'où se trouve tout le monde. Et nous sommes dans une situation compliquée. Monstropolis a besoin d'énergie, mais c'est pas une opération pour deux monstres. Une opération pour trois monstres, alors ? Ou ? On dirait que vous avez besoin de bras supplémentaires. Ou quel manque de professionnalisme ? De quel genre d'entreprise s'agit-il ? Ok, Karen. Une opération pour trois ? C'est pas gratuit ! Merci, Laurel, pour le 32e mois. Merci beaucoup. Eh bien, normalement, ça prend des dizaines de monstres pour faire tourner cet endroit. Est-ce que j'ai dit à quel point ça me réjouissait que tu sois là ? Voici les choses. Je vois les choses ainsi. Tu vas avoir une expérience pratique sur un niveau blagueur dès ton premier jour. Tu sais, je ne veux pas être désagréable, mais tu as un peu la forme d'un humain. J'avais jamais vu de monstre comme toi avant. Tout va bien. J'avoue, quitte à ce que mon perso ne me ressemble pas, autant y aller à fond. Cette mage tombe à pic. En vrai, elle est grave stylée avec ses oreilles. J'adore. J'ai rangé mes bras supplémentaires avant de venir travailler. La forme d'un humain, on me dit ça tout le temps. Ou ? C'est inconvenant. J'appelle les ressources monstrueuses. Pauv de Bob, pourquoi je suis sur le sac de la stagiaire ? La forme d'un humain, on me dit ça tout le temps. C'est vrai, c'est... Quel soulagement ! C'est juste la politique d'entreprise. Pas d'humain au niveau blagueur. Si les adultes humains savaient pour nous, ce serait... Je ne veux même pas y penser. Bienvenue dans l'entreprise. Je suis James P. Sullivan, PDG. Mais s'il te plaît, appelle-moi Sully. Et là, c'est Bob Razowski. PDG ? Pour qui il se prend ? Il n'est pas PDG, Sully ? Je suis Ultia. J'ai hâte de commencer mon stage. Est-ce que je peux l'appeler Bob ? Je suis vraiment un monstre, pas un humain. La meuf qui insiste. Non, mais je suis vraiment un monstre, hein. D'accord. C'est super, mais c'est un peu étrange que tu aies ressenti le besoin de le répéter. Ah, à la fin, il est PDG, je ne m'en rappelle plus. Pourquoi ne te mettions-nous pas au travail pendant que Bob et moi essayons de comprendre comment faire tourner cet endroit avec juste trois monstres ? Nous avons organisé la fête de lancement de l'énergie du rire il y a quelques jours et ce niveau blagueur a besoin d'être remis en ordre. Nous avons déjà balayé les confettis et décroché les décorations. Pourras-tu finir de nettoyer les restes de la fête et enlever la bave de limace sur le sol ? De la bave de limace ? Un peu, ces limaces savent comment danser, mais bon, ça laisse vraiment des traces. Je suis sûre qu'il y a quelque chose par ici qui t'aidera à enlever toute la bave. T'inquiète pas, j'ai mes propres outils. Super ! Eh bien, reviens me voir quand tu auras fini. À la prochaine ! T'as vu mon sac à dos, Bob ? On dirait qu'Ultia déborde d'énergie. Heureusement pour nous que c'est la journée d'orientation des stagiaires. Super ! Wow ! Regardez comment je suis efficace. J'espère que tu aimes les puzzles. J'ai. Hop ! Pratique ! Je ramasse toutes les canettes au sol en mettant un coup de pied dedans. Bim ! J'ai un chest. Ça veut dire qu'il veut nous garder. Juste nous exploiter une journée avant de dire bye bye. Fort possible. J'ai quoi là-dedans ? Oh ! Un ordinateur de monstres et compagnie. Me dégoûte cette bave de limace. Ok, je ramasse des trucs en même temps. Je pense que ça sera pour tout à l'heure. J'ai trouvé ta dernière note au niveau blagueur. La Sibirie te sauvera pas. Razowski. C'est pas signé Razowski. C'est la Sib... Ça te sauvera pas Razowski. C'est signé G. Comment il s'appelle le méchant ? Dans monstres et compagnie ? Le caméléon là. Oh ! Ah, ça, ça sera pour après, je pense. Léon. Ah, j'avoue, c'est signé Germaine, je pense. Tu dois quand même rendre tes anciens dossiers hors tard, Razowski. Bah oui, bien sûr, c'est Germaine. Les déchets d'après-fête. C'est nous, les déchets d'après-fête aussi. Celui que tu trouvais beau ? Bah... Non. Le lézard dans monstres et compagnie ? J'aime bien son chara-design. Par la Sully. C'est parti pour les sourires. Eh, Ultia, l'endroit a l'air génial. Beau travail. Oui, c'est Léon. En plus, il est caméléon. Un petit mot. Merde. J'ai appuyé sur deux touches en même temps. J'ai 26 ans, je viens de réagir. Il s'appelle Léon parce que c'est un caméléon. Eh oui. Eh, Ultia, l'endroit a l'air génial. C'est génial, beau travail. Il m'a demandé de sourire. Non, je n'ai même pas réalisé. Ça a été étonnamment simple. Quel est mon prochain travail de stagiaire ? Tellement de bave. Fais-moi confiance. Lorsque Calfouette fait le mambo du mollusque, le sol se transforme toujours en patinoire. Merci, le rapide. Pour les un an d'abonnement. Merci beaucoup. Je vais juste faire une pause pipi parce que je n'en peux plus là. Je ne tiens plus en place. Je reviens tout de suite. Merci infiniment. L'eau rapide. A tout de suite. Merci. 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 . Merci. 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 Du coup, il fut un temps où tout fonctionnait à l'énergie décrit. Et à cet endroit, il était dominé par les terreurs. Mais ça, c'est du passé. Maintenant, c'est mon heure de gloire tout le temps. Tu sais, c'est de la culture de base, cette histoire d'énergie. Tu regardes pas les infos ? J'étais au courant. J'avais oublié. J'ai pas la télé. J'ai dû louper cet épisode. J'ai pas la télé. Quoi ? Comment peux-tu ? Je veux dire, qui suis-je pour juger ? Multia, tu es prête à voir le plus grand blagueur de tous les temps à l'œuvre. J'ai hâte de vous voir au travail. C'est marrant parce que du coup, pour Monstres et compagnie, ça a lieu à la fin du film parce qu'ils ont converti le fait de récolter de l'énergie en faisant crier les enfants, en les faisant rire. Et je trouve aussi que, alors que par exemple, dans Le Roi Lion, j'ai l'impression que, ouais si, est-ce que c'est à la fin du Roi Lion ? Je sais pas. Je sais pas si toutes les histoires dans le jeu sont à la fin de leur histoire dans le dessin animé. Pourquoi Bob a l'air un peu au BDR ? Bah, il a pas encore eu son café, je pense. Salut Hugo ! Bah non, puisqu'il y a Scar. Ouais, on est d'accord ! Ouais, c'est vrai ! Bon ben, ton humilité est source d'inspiration. Dis donc ! Je suis pas née de la dernière pluie, je sais reconnaître un sarcasme quand j'en entends un. Tu comprendras bien assez tôt pourquoi je suis le meilleur. Observe et apprends. Tu te rappelles quand Sully a dit qu'on allait trouver un plan ? Eh ben, le plan c'est moi qui remue mon popotin vert pour faire tourner la boutique. Ah, je juge pas du tout Bob Razowski. Respect à toi. Continue à remuer ton popotin vert pour l'entreprise. Non, les timelines sont différentes d'un film à l'autre. Ouais, voilà. C'est le moment de les faire rire. Ils rigolent pas, les gars ! Je suis trop stylée par contre, hein ! Eh, salut ! D'accord, reste calme, c'est qu'une urgence mineure ! La porte s'est désactivée et Bob est coincé dans le monde des humains ! Pas de panique ! Que devons-nous faire à ces moments de paniquer ? La façon dont il parlait, on aurait dit qu'il pouvait s'en sortir. Il s'en sortira ? Que puis-je dire ? Bob est un blagueur de génie, il ne s'en cache pas, mais ça n'a rien à voir avec la collecte de rire. Nous devons le faire sortir de là ! Puisque c'est une urgence, nous avons besoin du manuel d'urgence. La MIFT, la MIFT, garde généralement une copie du manuel d'urgence quelque part à chaque niveau blagueur. Il faut que tu le trouves. Bonjour les monstres de Monstropolis ! Salut la Winnie ! Ah, incroyable les émotes ! Qu'est-ce qu'un... Qu'est-ce qu'un MIFT ? Pourquoi crois-tu que Bob est en danger ? Plus Bob reste de l'autre côté de cette porte, plus il a de chance d'être découvert. Ce qui pourrait signifier que les humains pourraient découvrir le monde des monstres. Ce qui pourrait mener à une catastrophe ! Il sera le prochain Bigfoot monstre du Loch Ness ou Abominable Homme des Neiges. Je dois arrêter de penser au pire des scénarios et me concentrer sur comment le sortir de là. C'est quoi un MIFT ? Ah ! La MIFT ! C'est la Monstre Intervention Force Team ! Il s'assure que tout ici est en excellent état. Ça casse ? Il répare. Ils sont pas là ? Alors nous avons besoin de leur manuel. Je vais chercher le manuel. Super ! Je vais aller vérifier le panneau électrique et voir si je peux le faire fonctionner. Souviens-toi, tu cherches le manuel d'urgence. Euh... Ok, trouve ceci, manuel d'urgence. La musique est trop stylée. Sully, peut-on jeter mes vieux papiers par la porte de Sibérie ? BR Ah, c'est ça. Le manuel d'urgence. Le manuel d'urgence. Excellent ! Voyons voir. Il dit qu'une lumière rouge signifie que des fusibles ont sauté et doivent être remplacés. Tout ce que nous avons à faire, c'est de remplacer les fusibles et de vérifier les fils électriques. On va te sauver, Bob. La plupart de ces mots n'ont aucun sens pour moi, mais je suis stagiaire, pas mécanicienne ! T'inquiète pas, ce manuel est très détaillé. Je vais continuer à lire au cas où il y aurait autre chose que nous aurions besoin de savoir. Peux-tu chercher de nouveaux fusibles dans le niveau blagueur et les mettre dans le panneau électrique là-bas ? Ah oui, BR, c'est Bob Razowski, bien sûr. Ouais, il a dit « Sulivan ». Alors, trouve et remplace les fusibles et rétablis le courant pour sauver Bob. Ça sera pour après, je pense. C'est deux, hein ? C'est le deuxième jeu en quelques semaines où on doit réparer des fusibles. On a eu ça dans This Bay We Made. Je m'appelle Drago Malfoy. Mince. Et si toute cette paperasse tombait accidentellement dans un broyeur de portes ? BR. Bob Razowski. Morceau de carte d'accès, ça sera pour plus tard, je pense. C'est intéressant que Mike Razowski s'appelle Bob Razowski en français. Ah, mais t'es... Salut, le manuel chez M'satifi, il était juste ici. Juste là. T'es où, toi, Lily ? Mon inventaire est full ! J'abuse. Je travaille toujours avec trop de trucs sur moi. Mike Razowski. C'est la version anglaise, du coup, Mike ? Marrant, ouais, j'avoue. Euh... Ça, c'est good. Et les câbles d'alimentation... Ah, voilà. Ça, c'est pas très ratus. En même temps, là, le câble management, là, c'est hyper mal rangé. On dirait mon bureau. Salut Erwenn, merci pour le 44e mois d'abonnement niveau 2. Merci beaucoup. Bingo. Il en reste un, là-bas. Coucou, coucou Erwenn, merci beaucoup. Ouais ! Comment ça va ? Tu m'as tiré de là ? Tu m'as sauvé ! Ça va ? Lily se faisait un sang d'encre pour toi. Ah bon ? Quel adorable grand dadé ! Quand j'arrivais pas à ouvrir la porte vers le monde des monstres, je savais que Sully et toi étaient en train de vous efforcer de me sortir de là. Je me disais à moi-même, Bob, garde ton calme, et puis j'en ai profité pour essayer de nouvelles blagues. D'habitude, j'ai pas le temps de faire plus qu'un sketch de 5 minutes. Je te le dis, l'enfant a rigolé si fort que ses parents se sont réveillés. Tu m'as sorti de là juste à temps. Tu peux me raconter une blague ? Après tout ce que t'as fait pour moi, bien sûr. Pourquoi les monstres limaces ne participent jamais à des courses ? Je sais pas. Parce qu'ils en bavent pour atteindre la ligne d'arrivée. Je comprends que l'enfant a rigolé tellement fort que les parents se sont réveillés. Est-ce que c'est ça qui fait rire les enfants ? La plupart du temps. Parfois, je dois leur faire remarquer le lien entre en bavé et les limaces, mais à ce compte-là, à quoi bon ? Bah oui, quand tu commences à expliquer ta blague. Tu sais, rapport aux limaces ! Tu sais quoi ? Je suis suintante transpiration, là. J'ai besoin d'un moment pour me recentrer avant de me remettre au travail. Va voir Sully pendant que je me remets de mes émotions. Tu es un public formidable ! Merci. Je suis trop bégette comme ça, je suis trop mimi en vrai. Ouf ! Ultia, merci d'avoir aidé à sauver Bob. C'est pas passé loin. Ça m'a vraiment épuisée. Après tout ce qui a été nécessaire pour faire passer l'usine à l'énergie du rire, et maintenant ça, j'aurais vraiment besoin de vacances. Tu sais, tous les monstres n'auraient pas réussi à travailler sous pression comme ça. Je suis pas un monstre. Sully, ne panique pas, mais... Je dois te dire quelque chose. Ok, on va devoir lui dire la vérité, j'imagine. Je dois te dire quelque chose. Je suis une humaine déguisée. Pardon ? Quoi ? Je voulais pas te rouler. Le seul moyen pour aller au niveau des blagueurs. Je m'inquiétais que c'est de contrarie. Je suis juste une humaine humaine. C'est le seul moyen pour aller au niveau blagueur ? Euh, tu dois être une humaine vraiment spéciale pour avoir entourloupé notre porte de sécurité. Alors, euh, pourquoi es-tu ici ? Pour t'inviter à visiter Dreamlight Valley. Dreamlight Valley ? Jamais entendu parler. C'est de là que je viens. En fait, ça sera un endroit génial pour tes vacances. Les villageois sont amicaux, il y a plein de choses à explorer, ou il n'y a pas de travail et aucune paperasse. Eh bien, ça a l'air génial. Une sensation familière et chaudement envahit en entendant Dreamlight Valley. Je vais te dire, Hultia, je suis presque d'accord. J'ai vraiment besoin d'une pause, mais je ne peux pas partir sans Bob. Si tu peux le convaincre de se joindre à moi, nous viendrons visiter la vallée. Ça devrait être facile de le convaincre. Tu l'as sauvé, après tout. Très bien, j'irai parler à Bob. Je me dois de te manger désormais. L'horreur. Je suis trop mignonne. Contente de vous retrouver, petite période de merde, mais ça fait toujours du bien de revenir sur un live chill en plus. Moi, je suis toujours contente de te voir, Erwin. Tiens, salut ! Pas un mot ! J'ai entendu tout ce que tu as dit à Sully. Tu es humaine ? Je dois l'admettre, j'ai un peu paniqué au début, mais maintenant que j'ai le temps d'y penser, tu es une humaine qui propose des vacances dans une destination appelée Dreamlight Valley, et j'ai grand besoin de vacances. Le seul problème, c'est que je ne peux pas partir pour le moment. Tu sais, j'ai déjà établi le record historique de rire. Non, tu ne m'en as jamais parlé. D'accord, je mérite tes sarcasmes, mais pour revenir au sujet, si je prends des vacances, un autre monstre pourrait battre mon record pendant que je roupille sur la plage en faisant semblant de lire un livre. Je ne peux pas prendre ce risque. Je dois établir un record de blagueur que personne ne pourra jamais battre. Tu me comprends, n'est-ce pas ? Bon, allons battre le record alors. Superbe détermination. En tant que coprésident senior de Monstres & Compagnie et directeur général adjoint directeur administratif du département de gestion des ressources comiques, je te promeux officiellement du statut de stagiaire à assistante blagueuse. Tout d'abord, il nous faut des portes, ce qui veut dire qu'il nous faut des cartes d'accès. Je n'arrive pas à croire que j'ai reçu une promotion. Bientôt, ça sera moi la patronne. Bientôt, les potes, ça sera moi la patronne. Mon ambition me plaît. Les cartes d'accès indiquent le système qu'elles portent vers le monde des humains nous apportés. Une fois que tu en auras trouvé quelques-unes, on sera prêts. Bob nous offre un CDI comme ça ? Bob nous... Bob nous régale même. Actuellement, toutes les cartes d'accès se trouvent à la réception. Donc commence par là. Il y a juste un problème. Nous n'avons pas de réceptionniste aujourd'hui. Cette porte est coincée. Tu vas peut-être devoir trouver quelque chose pour la forcer. Forcer la porte qui nous en supporte. D'accord. Ah, ça commence, les blagues. À plus ! J'espère tellement que quand Bob va débarquer sur l'île, on ne voit pas son visage sur la photo. Attends, je n'ai pas pris la bonne quête. Un record ! Tape à l'œil ! Rapport à Bob Razowski, bien sûr. Cherche des cartes d'accès à la réception. Un deuxième note... Une deuxième note sous la première. Porte toujours hors service. Des outils ont disparu. Peut-être sont-ils dans le coffre à outils du niveau blagueur. Salut la gynécologue ! Bon, bah, je ne peux pas encore y aller, donc... Il faut que je trouve des cartes d'accès. Je n'ai jamais vu Monstres et compagnie, mais je n'ai jamais vu l'Académie des monstres. Est-ce qu'il est bien ? Eh bien, je crois que je ne l'ai pas vu non plus. 2013 qu'il est sorti. Si, je l'ai vu. Je ne sais même plus si je l'ai vu ou pas. Faudrait que je le re-regarde. Comme ça, je saurais. Je crois que je l'ai vu et que j'ai trouvé ça bien, mais je ne suis pas sûre. De toute façon, j'ai Disney+, donc je peux tous les regarder. Boîte à outils. Salut migraine ! Je garde migraine, je suis devenue une monstresse. Hop, je force la porte parce que je suis une délinquante. Bim ! Quelqu'un a un peu pété un plomb sur cette machine. Et ça... Oh ! Mais non ! Heureusement que je ne l'ai pas acheté tout à l'heure dans la boutique. C'est le support à tasses monstrueuses qu'il y avait dans la boutique de Picsou. Oh, regardez ! C'est toutes les fois où Sully a été élue l'employée du mois et qu'on n'a jamais vu Bob derrière. Des barres de rire. Il y a pile une place pour nous à la fin, j'avoue. Tu sais que pendant le temps que tu as passé à écrire tout ça, tu aurais pu remplir ton document. Germaine. Parlez à Sully, la paperasserie est un problème pour les PDG. Bob Razowski. Ils font que ce chicane. C'est impoli de lire les notes des autres monstres, Germaine. Bob Razowski. Ok, je suis allée chercher ça. Je veux ma photo sur le tableau. J'ai été juste sensationnelle aujourd'hui. Ok, tiens. Eh, t'as trouvé les cartes d'accès qu'il nous faut ? C'est super ! Viens, on va chercher les portes. Voilà, parfait ! On a des portes. Je vais jeter un oeil au dossier qui accompagne ces cartes d'accès. Tu sais, les dossiers contenant les informations sur la façon de faire se tordre de rire l'enfant derrière chaque porte. Il n'y avait aucun dossier. Oh non, je les ai perdus. Euh, justement, le dossier à ce propos. Il n'y en a pas ? Oh, cet endroit est un enfer de la paperasse. Pas de dossier, pas de rire, pas de record battu. Les vacances de Sully vont être gâchées. Bah, ils pourraient partir sans toi. Quoi ? Non, c'est impossible ! Crois-moi, Sully et moi, on est inséparables. Et si je créais des nouveaux dossiers ? Des nouveaux dossiers ? Des nouveaux dossiers ? Mais c'est grotesque, absurde même ! Comment créerais-tu des nouveaux dossiers ? Je vais me faufiler dans les chambres des enfants pendant qu'elles sont encore désertes et essayer de trouver des indices sur ce qui ferait... Bah ! Sur ce qui ferait rire chacun. Vraiment ? C'est du génie ! Je savais que tu ferais une excellente assistante blagueuse. T'inquiète pas, Bob, je m'occupe de cette affaire. Je vais chercher des indices dans chaque chambre. Parfait ! Commençons par la porte F2. À plus ! À plus ! Le sac à dos, Bob. Mais il est trop beau, hein ? Oh, la lampe ! La lampe Symba, elle est trop mignonne ! Un dessin d'enfant représentant un clown. Allez, hop ! Debout là-dedans ! Un dessin d'enfant représentant le chapeau d'un monsieur loyal et une baguette. Un dessin d'enfant représentant un éléphant de cirque. On parle de nous, on est d'accord ? Hé, Bob ! J'ai trouvé ces dessins ! L'enfant de cette chambre adore le cirque ! Nous aussi, on adore... Nous aussi, on... On adore le cirque, Bob Razowski, justement. On dirait que le grand numéro de glissade sur peau de banane avec grand écart pourrait lui plaire. C'est un numéro plein d'exagérations ! Je fais semblant de glisser sur une peau de banane et boum ! J'atterris en grand écart ! Très technique ! J'ai envie de voir ça. D'accord ! Maintenant, je cherche des indices à la porte F3. À bientôt ! Je t'aurai à l'œil ! À l'œil ! T'as compris ? À l'œil ! Oh, la lampe Mickey ! Prends en photo des indices. Ok. Bon, cet enfant aime l'espace. Donc c'est quoi la blague sur l'espace, du coup ? C'est moi. Salut la Lyo ! Je fais que éternuer, j'ai vraiment des allergies de fou depuis que je suis à Montpellier. J'ai la flemme de retourner l'objectif pour ne pas me prendre en mode selfie. Je ne sais plus parler aujourd'hui ! Pour ne pas me prendre en mode selfie, donc du coup, Bob Razowski devra se taper ma tête en gros plan à chaque photo. Ça, ça compte pas comme indice ? Hum... Mais oui, il est trop stylé mon perso, je l'adore ! J'ai pris le livre, ça a marché. J'ai pris ça, ça a marché. Elle pose. Ça, ça compte pas. Peut-être le plafond, hein. Stylé, les étoiles, là. Ah, c'était ça. Tiens, salut ! Voyons un peu ces photos. L'espace, l'enfant a donc la tête dans les étoiles. J'ai trouvé, je vais l'amuser avec des blagues de... Toc, toc, toc ! Des blagues de... Toc, toc, toc ! D'un autre monde ! Allez, passons à la chambre suivante ! Tu peux m'en raconter une ? D'accord. Toc, toc, toc ! Qui est là ? Coup ? Cookie ? Un cookie ? Non merci, je n'ai pas faim ! Celui, je... Bob, je pense qu'il faut... Qu'on parle. Bah, enfin... Pas ton style ? Fais-moi confiance, elle va faire un carton là-dedans. Bon, allez, on s'y remet ! Dernière chambre, Ultia, tu t'en sors très bien ! Je tiens à finir en beauté, alors il me faut un rire garanti ! Tu pourrais m'apporter un indice de la chambre ! T'inquiète pas, je le remettrai à sa place ! On se revoit bientôt pour rigoler ! D'accord, Bob ! L'hilarité du mois ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon, je nettoie sa chambre parce que ça me dégoûte. Et la vanne... Chambre d'un joueur de LOL, donc ! Quand tu vas dans la chambre du frère de ta pote... J'arrive à point nommé ! Salut, copains du web, ça va ? Ça y est, Ult, j'ai relancé le jeu, ma vie sociale est foutue. Blague à part, merci de m'avoir donné envie de rejoindre Disney Dreamlight Valley. J'avais oublié comme c'est chill et comme ça fait du bien. Merci, Claire, merci à toi, ça me fait plaisir d'avoir ce retour de toi. Bon, je viens de nettoyer la chambre d'un joueur de LOL et puis je viens de trouver un coussin péteur dans des chaussettes qui puent la mort. Cette chambre est un véritable cafard, homme. Il y a tant de vêtements sur le plancher qu'il faudra un bulldozer ou une pelleteuse. Fais le ménage, s'il te plaît. Bisous, maman. Je ne sais pas quel âge t'as cette personne, mais ce petit dessin d'éléphant qui est face à un pingouin est sympa. Bisouks. Bisouks, maman. Salut Tortipouce. Merci beaucoup pour les... Ah non, d'abonnement. Merci infiniment, Tortipouce. Merci pour la teuf. Hop. Bon, tiens. Un coussin péteur ? Je sais exactement comment faire rire ce gamin. Un coussin péteur indique que l'enfant en question est forcément un fin connaisseur des blagues de gaz en tout genre. Je vais faire le plus gros rototo de l'histoire des hérustations. C'est clairement ça qui me permettra d'exploser mon dernier record. Dégeu. Je crois que ce que tu veux dire, c'est génial ! Ce record imbattable est dans la poche. Allez, assistante blagueuse, c'est le grand moment. Le jackpot, ce rot doit résonner dans les graves. Il faut qu'il soit puissant, qu'il ait du vibrato. J'ai ici deux jetons. Je voudrais que tu m'apportes une canette de soda de chacune des trois distributeurs. Bon, allez, donne ton truc, qu'on en finisse. Deux jetons pour trois machines ? Ma petite, si tu veux devenir une bonne blagueuse, il va falloir utiliser les outils à ta disposition. Improvise. Ok, donc je suis stagiaire. Il ne me donne que deux pièces pour récupérer trois canettes, quoi. Vraiment, c'est un rat, c'est pas possible. Sinon, tu mets le coussin péteur par terre et puis tu marches dessus. Et puis voilà, c'est fini. Glace à l'eau. Oh, une petite friandise glacée en forme de pâte de renard. Mais vous avez vu ? C'est comme dans... Zootopie. Trop bien. J'ai tout mangé. J'espère que c'est pas trop grave. Mais au moins, ça me fait de la place dans mon inventaire et ça me fait de l'endurance en plus. Allez, hop. Voilà. Oh non, mon inventaire est plein. Je récupère ça tout à l'heure. Mais il me faut une autre canette en plus. C'est ça le pire. Mais j'avais grave de trucs là-dedans. Non mais attendez, je fais un aller-retour là, je peux pas. Je peux pas rester ici avec mon inventaire plein là. C'est trop embêtant. Je fais le déplacement. Je vide mon inventaire. Bonne soirée, Luniguadien. Bonne soirée, bonne soirée. Ah oui, c'est en temps réel. Donc du coup, là, le soleil se couche aussi. C'est trop bien. Alors, je vais transférer tous mes objets de quête. Là, ça, je vais aller le vendre. Ouais, je vais tout transférer de toute façon. Oui, c'est pourquoi. J'ai pas un truc à donner, là, avec tout ça. Le souvenir brisé. Ouais, non, vraiment, j'ai pas fini sa quête. Avec tout mon respect, ils sont un peu radins sur les tickets dans la Voix des Étoiles, non ? Où sont les objectifs à 20 tickets de d'habitude ? J'avoue qu'on a rien fait de la Voix des Étoiles aujourd'hui. Non, Ève, Ève, elle est encore dans le DLC. J'avoue, là, c'est 5, 5, 5, 5. Casse des pierres 40 et que 5 tickets, c'est long. Et je me rends compte que du coup, j'ai rien fait de la Voix des Étoiles aujourd'hui. Mais bon, on peut pas tout faire. Ah, j'avoue que... Après, je sais plus à combien étaient... Genre, on avait des trucs à 5. Tu as le temps encore ? Oui, c'est vrai. On verra, on verra. Je sais pas en fait, naine, parce que tu sais, j'ai jamais essayé genre de me connecter tous les jours et d'essayer tous les jours. Donc je sais pas trop à quel point c'est embêtant. Granité acide et sorbet au citron. J'avoue vivement la période des glaces. Euh... Celle-là, elle est pas... Ah, voilà. Mais non, il y a sorbet citron dans le chat, quoi. C'est fou, ces distributeurs où il y a de la glace pilée dedans. Avant, il y avait des trucs à 30 tickets parfois. Ah ouais, j'ai jamais réalisé. Moi, je suis pas team sorbet. Enfin, je t'adore sorbet citron, attention. Merci Fado pour le self gift à sorbet citron. C'est toi que je voulais voir ! Mais euh... Moi, j'avoue, je kiffe... Je kiffe les glaces et je prends vraiment glace pistache, glace chocolat le plus fort possible. Et au Fennocchio à Nice, il y a une glace miel-pignon qui est genre délicieuse. J'aime trop les glaces genre fleurs d'oranger, amandes, que les trucs comme ça, quoi. Mon âme pour une glace pistache est 25 degrés avec petite brise. Ouais, vraiment. Même un petit... Même un petit 28, tu vois. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de glace. J'avoue que ça fait longtemps aussi. Surtout que moi, je suis pas trop team glace parce que... En fait, j'ai les dents sensibles, donc ça me fait vite très très froid aux dents. Donc c'est pas hyper agréable. Mais il y a certaines glaces, genre vraiment les glaces artisanales et tout. Vous savez, les glaces qui ont vraiment le vrai goût de pistache, tu vois. C'est pas vert fluo, la pistache. Mais du coup, je prends pas de glace aux fruits en général. Je prends vraiment chocolat, pistache... C'est des trucs genre yaourts, amandes, fleurs d'oranger... C'est peut-être mangère, je trouve, industrielle ou artisanale. Ouais, c'est quoi 2 ou 3 euros la boule ? Chez Azzurro, à Nice, ils font une glace pour pur cacao trop bonne. Hum, envie de goûter ça maintenant. Ouais, vraiment la vraie glace pistache, tu vois. Celle qui est pas vert fluo comme Bob Razowski. Désolée Bob, no offense, mais... Salut Morganou ! Coucou, enfin rentrée du boulot, je vais pouvoir me poser et découvrir cette mage que j'attends trop. Bah ouais, franchement, je suis trop contente. On a pris l'espèce de pack de pyjama party. Là, on découvre... On est allé chercher Bob et Sully derrière leur porte. Par contre, on n'a pas avancé la voie des étoiles. Et on s'est custom en monstre du coup, parce qu'avec la mise à jour, on peut faire ça maintenant. Ils ont aussi une glace pistache de Sicile. C'est ma fixette cet été. En été. Merci Fadou pour le self-gift à Patshu. Il est où le Azzurro migraine ? Chez Azzurro à Nice, mais il est où le Azzurro à Nice ? Azzurro artisan glacier. Ah, mais il est dans le vieux. Ah, mais c'est celui qui est... C'est celui qui est dans la perpendiculaire du Fenocchio, du coup, place Rossetti. Merci Fadou pour le self-gift à Zerli. Bah moi, j'ai un peu l'impression que le Azzurro, c'est moins bon que le Fenocchio, mais je re-goûterai. Cette préparation à base de soda et la clé Ultia. Nous sommes sur le point d'entrer dans l'histoire, et tout ça, je te le dois à toi. À la tienne, observe le maître à l'œuvre dans cette performance 3 en 1 spectaculaire. C'est parti ! N'empêche qu'un cri, ça rapporte plus qu'un rire. Désolée. Celui qui est juste derrière, il fait... On a réussi, vise un peu ça ! On l'a battu dans les grandes largeurs, et les grandes longueurs, et les grandes profondeurs ! Ah, félicitations Bob ! Merci, copine ! Je serais jamais arrivée sans toi. Enfin, j'aurais pu faire la majorité, mais pas tout, c'est sûr ! Ouais, mon réservoir à rototo ne déçoit jamais ! Il est temps de partir pour Dreamlight Valley, c'est ça ? Presque, il me reste un dernier truc à régler. En attendant, tu pourrais peut-être voir où on est notre chambre d'hôtel, notre pavillon en bord de mer. On n'est pas difficile, tant que c'est un bel endroit ! Celui travaille tellement dur, il mérite un repos de qualité supérieure ! À bientôt, je t'aurai à l'œil ! Place la maison de Bob et Sully dans la vallée. Ok ! Alors, voyons voir la maison, est-ce qu'on peut l'intégrer à la vallée ? Surtout. Ouais, c'est un appartement, donc je pense que c'est un truc qui doit aller ici, quoi. Attends, faut que je décale le tout. Hum... Peut-être genre là, tu vois. On est loin du bord de mer, là. Bah ouais, mais bon, ils mettent leur vieil immeuble. Je vais pas gâcher mon littoral juste parce qu'ils ont un immeuble comme ça, hors de question. Je vais juste nettoyer un peu tout ça pour pouvoir bouger les trucs comme je veux. Voilà. Regarde. On va les installer ici. Je sais pas, en fait. Et la loi littoral dans tout ça, j'avoue. Vous l'avez mis où, vous ? Parce que là, j'allais décaler ça ici. J'allais décaler ça ici. Ça, c'est pas très ratus. Merci, mes philès, pour le 34e mois. J'allais décaler ça là et mettre l'immeuble en face, mais c'est peut-être too much. Ou alors ici. Et du coup... Là, là. Faut juste que j'aille déballer la zone. Attends, je sais ce que je vais faire. Je pense que déjà, je vais la construire. La maison. Comme ça, on voit à quoi elle ressemble. Mais oui, si. C'est une journée pour surfer, bien sûr. Bon, ça, c'est dans mes objectifs du Star Path. Oh là là, il faut trop que je joue à Disney Dreamlight Valley, là. Parce que... Enfin, ce mois-ci, là. Il y a trop de trucs que je veux débloquer dans le Star Path. Merde, je me suis vraiment pris ce rocher, quoi. Surtout Meg. Après, Meg, elle est pas encore annoncée, hélas. J'aimerais bien qu'elle vienne, quoi. Mais ça sent bon, là. Parce que... Bon, je fais des théories. Attention, il n'y a rien d'officiel. Le fait qu'il y ait l'autocollant Hercule et Megara, je trouve que ça... Je trouve que c'est pas mal, moi. Ok. C'est chouette ! Ça, c'est avec le DLC, du coup. C'est une zone. Qui te donne, du coup, avec tes nouveaux outils que tu débloques avec le DLC. Donc, c'est le sablier qui te permet de débloquer des trucs spéciaux dans cette zone, justement. Voilà. Et ça, par exemple, c'est quoi ? Le livre en relief ? Quand il y a marqué « En grande partie inutile, mais ferait un cadeau parfait, c'est... » Genre, tu l'offres au pif ou... « J'ai tant de merveilleux voisins. » Inutile, mais ferait un cadeau parfait. « Entendre Phil hurler dès que tu passes à côté de lui. » Moi, ça... J'ai trop envie, je signe, en fait. « Tu peux t'en servir pour craindre des objets du DLC. » Ah, merci. « T'auras amélioré ton sablier et tout. » Oh, ok. Bon, je vais d'abord construire ça. Oh, je suis ruinée. Alors qu'il me fallait 75 000 pour ma maison. J'ai trop hâte qu'il voit tout ce qu'on a construit. J'ai un caméraman qui est planqué derrière la balai, là. « Ah, le soleil brille presque... » Est-ce qu'on va voir Bob Razowski en entier ou pas ? « Oh, oui ! » Sully ? Elle fait peur. « Tu sais, mon pote, je me disais... » Ouais. Alors, tu te disais quoi ? Juste un instant. Je vais... En fait, moi, je trouve qu'il peut que être ici, cet immeuble, tu vois. Juste, bah là, c'est mort avec l'immeuble de Rémy. Euh... « Je suis presque à 400k grâce au citrouille. » Bah ouais, moi, c'est un truc qu'il faut absolument que je fasse, mais que je fais pas, quoi. Là, je pense que c'est pas mal, tu vois. « Vous avez tendance à baisser ou relever votre menton quand vous faites des selfies ? » Bah, moi, j'avais tendance à relever et en fait, genre comme ça. Et en fait, une fois, j'ai un photographe qui m'a interviewé pour un magazine et il est venu me prendre en photo à la maison et il m'a dit... Et il m'a dit, genre, il faut toujours baisser le menton, en fait. C'est pas flatteur du tout de le monter comme ça. Voilà. Depuis, je baisse. Bâtard. Voilà, vous le saurez. C'est pas mal ici, non ? Peut-être plus au milieu, non ? Là. Toujours baisser comme ça. Hé ! C'est pas mal comme ça, vous en pensez quoi ? Du coup, ça fait pas trop étouffer avec tous les immeubles de Pixou, de Rémi, du resto. et au moins, c'est entre les deux immeubles. Il y a la statue qui est au centre. Par contre, il y a une fourchette Ariel, je sais pas ce qu'elle fout. Peut-être que j'irai à la salle de sport ce soir. Attends, est-ce qu'il y a une salle de sport ? Il va être déçu. Non, non, on a dit que c'était les vacances ici, celui-là, il n'y a pas de salle de sport. Cet endroit est incroyable, aussi incroyable que toi et Bob battons ce record. Et il y a une place pour un plus petit bâtiment à côté du resto. Ouais, mais plus petit que ça, en vrai. Attends, Ultia, je suis déjà venue ici avant, pas vrai ? Je commence à me souvenir. C'est pareil, mais toi, tu as tellement grandi. Bah, c'est pas que grandi, là. Waouh, je crois que tu m'as vraiment manqué. Même si je me souvenais pas de toi ni de la vallée. C'est comme s'il y avait cette partie de moi qui me sentait bienvenue. Ne joue pas les sentimentaux avec moi, ou gros nounours, ce vin. Hé, je croirais entendre Bob. en parlant de ça, il est resté en arrière pour sa nouvelle photo de blagueur du mois. Peux-tu aller le voir ? Ce bonhomme a eu autant de difficultés avec cette histoire d'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle que moi. Je dois filer. Ok. Alors, on va y aller. Des bisous, Nanaconda. J'aime trop suivre les lives Disney Dreamlight Valley. Ça me donne trop envie d'y jouer. Je dois vous laisser. Bonne soirée. Bonne soirée, Nanaconda. Hé, Bob, celui m'a dit que t'allais te prendre en photo pour le mur des blagueurs du mois. J'ai essayé, mais je trouve plus le trépied. Et mes bras sont trop courts pour capturer toute cette magnificence. T'inquiète, Bob, je vais prendre ta photo. Hé, prends la pause avec moi, Ulcia, on forme une équipe. Je reste ici, toute l'espèce. Mais si ça se trouve, on va vraiment utiliser la photo de nous deux ? Vous me voyez venir ou pas ? Voilà. Elle est magnifique, cette photo. Tu as vraiment su capter l'essence du monstre briseur de record. Ulcia, tu es la meilleure stagiaire assistante agent de voyage que j'ai jamais rencontrée. Qu'est-ce qu'on fait encore plantée ici ? Allons voir la Dreamlight Valley dont j'ai tant entendu parler. Oh non, le bon. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? Je pensais que je ne l'avais pas débloquée, tu vois, alors qu'en fait, si, c'est bon, je l'ai. en même temps, il rote, il mérite, c'est bon. Il mérite qu'on le cadre pas. Punaise, pose-moi ça, regarde, cet endroit est génial. Je me souviens de ce grand ciel bleu de la balai et de ses oiseaux et... Ah, il est ternu comme moi. Ce pollen ! Ça va, Bob ? Oui, bien sûr. Ouais, c'est juste mes... mes allergies. Comment est-ce que j'y faisais face avant ? Je ne m'en souviens plus. Enfin, bref, merci de nous avoir amenés ici, Ulthia. Tu lis avec grand besoin d'une pause. Fais pas attention à moi. À la prochaine, meilleure assistante blagueuse de tous les temps. Continue comme ça et tu seras promu blagueur en chef en un rien de temps. Ok. Tu as bonne mine aujourd'hui ? Voici un petit cadeau, un poisson chat du gingembre des pétoncles crémeux à l'ail. Je n'ai rien de tout ça. Qu'est-ce qui te réjouit tant ? Je suis plutôt joyeux en général, mais aujourd'hui, je suis particulièrement content de ne pas avoir de fourrure. Pourquoi ? Parce que chaque jour, je dors 30 minutes de plus que celui. Après la douche, il passe au moins 30 minutes sous le séchoir et tous ses poils partout. Il a été de corvée d'aspirateur dès que nous sommes devenus colocs. Je le jure, il perd plus que mon poids en poil en une semaine. Mais il peut arrêter de faire des bruits corporels gênants ou comment ça se passe ? Bon, la fourchette, c'est à qui ? Encore à Ariel, ça, non ? Il me dégoûte. Je pensais que tu le kiffais, Madame Mim, faut savoir ! Il est genré au masculin, Ultia. Plus maintenant, il pète trop ! Il s'est transformé en mère Gothel, catastrophe. J'en peux plus des injonctions de mère Gothel. Je suis trop mignonne ! On va rester en monstre pour toute cette session, je pense. C'est mon spectacle, il se termine. Je suis bien content, voilà. Moi, je reste ici toute la nuit, alors si vous voulez revenir avec des amis ou même vos ennemis, j'aurais dû mettre ma lunette de soleil. Eh ben voilà, c'est mon spectacle, il se termine. Je suis bien content, voilà. Moi, je reste ici toute la nuit, alors si vous voulez revenir avec des amis ou même vos ennemis, ça remplira la salle. N'oubliez pas le service. Vous pouvez rajouter un petit billet pour moi, ça m'arrange. Voilà. Eh bien, écoutez, on va y aller ? Je vous embrasse. Eh ben voilà, c'est mon spectacle, il se termine. Il ne s'arrête pas de parler. Je vis un rêve éveillé. Je ne sais pas ce qu'ils prennent. Je ne sais pas ce qu'ils prennent dans ce village. Je ne sais pas ce qu'ils prennent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas toujours. Mais là, magique. Oui. Mais c'est un peu ça. Et en plus, il ne s'arrêtait vraiment pas de parler quand tu ventes auprès du mec de l'épicerie à deux heures du mat. je suis morte, il va être un sup. Ah mais... 100% il va être grave un sup. Bingo ! Ils aiment tous s'exprimer dans ce jeu Alors j'aimerais juste vérifier un truc Oh trop bien Construire 12 maisons pour des amis C'est un succès steam que je viens de débloquer Bon pour ma voix des étoiles Mes missions Casse des pierres c'est 40 des racines l'oubli Faut que je le fasse aussi parce que 50 ça va prendre Du temps accompli des missions dreamlight J'ai quoi récolte 3 noix de coco Attrape 3 poissons dans le baillot de la confiance Trouve un cadeau de courbage temporel Prépare un place 5 étoiles Nourris un corbeau et récolte 3 champignes Bon y'en a qui vont aller plus vite que d'autres Clairement par contre j'ai une question Passe du temps avec des amis de longue date C'est C'est qui les amis de longue date C'est n'importe qui Genre passer du temps avec quelqu'un quoi Peu importe Parce que souvent ils font des espèces de petites énigmes Pour qu'on devine L'ami en question avec qui il faut passer du temps J'ai pris Mickey ça marche J'imagine que c'est tous les Tous les Ah Zirgo flex C'est genre Les personnages tradis Comme ça quoi Mickey d'un go Allons faire un tour Donald Ouais c'est ça C'est tous les Premiers persos débloqués J'imagine ouais Imaginez la quête Écoutez Bob parler Pendant 5 minutes Eh mais toi c'est plus Noël Qu'est-ce que tu fais là Salut Capif Parce que du coup vous pouvez changer les skins de vos habitants Ici Dans collection Vous voulez être dans personnage Et après Certains ont des skins D'autres non Genre Merlin peut soit être en mode vacances Soit être en mode fête Quoi son skin normal quoi Ah 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 Sous-titres par Jérémy Diaz